La nuit du 24 décembre. Ce jour-là, la neige soudain se met à tomber. Des milliers de flocons dansent dans le ciel. C'est la première fois qu'Olivier voit cela. Et tout fou, il sort dans le jardin et court à droite, à gauche, essayer d'attraper les flocons. Notre petit chat s'amuse tellement qu'il s'éloigne de la maison. Loin, encore plus loin, et le voilà dans les champs. Soudain, le chaton s'arrête, regarde autour de lui. Il comprend qu'il s'est perdu. Et comme il fait froid, à la maison, Audrey et Elisabeth attendent, inquiètent, leur petit chat. Allons les filles, dit Chouchou, il est l'heure d'aller au lit. Demain, c'est Noël. Je vous promets une belle surprise. Et Audrey et Elisabeth, le cœur gros, grimpe dans leur lit. Pendant ce temps, Oliver cherche toujours son chemin. Il rencontre un oiseau. Il ne pense pas à l'attraper. L'oiseau est si heureux qu'il propose au chaton de lui montrer le chemin de la maison. Ouf ! La fenêtre de la véranda est restée ouverte. Vite, le petit chat rentre dans la maison. Épuisé, il s'endort sous le sapin. C'est là qu'Audrey et Elisabeth le trouvent le matin de Noël. Jamais, jamais, elles n'ont eu un si beau cadeau de Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, ou au moins, si vous avez appris une petite petite chose, laissez-moi un like. C'est vraiment important pour nous, comme content creators, de avoir des likes. Donc, il montre que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez recommandé cette vidéo à plus de gens. Et si vous avez abonné, c'est le meilleur des meilleurs, donc, merci beaucoup pour votre soutenir. Do not miss the next video with more Christmas stories for you to practice your listening. À bientôt!